Hello les amis chans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner quelques conseils à propos de l'adoption des cochons d'Inde et aussi quand vous l'avez chez vous et comment il faut faire pour l'élever, entre guillemets. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois par plusieurs personnes, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Encore une fois, ce sont mes propres conseils, vous n'êtes pas obligés de les suivre, vous pouvez regarder d'autres vidéos conseils, mais moi en tout cas je vais vous donner ce que je pense, ce qui est mieux pour le cochon d'Inde et quand vous allez l'adopter. Donc déjà on va commencer par où l'adopter, comment faire, comment reconnaître un cochon d'Inde malade ou pas. Donc premièrement, moi ce que je vous conseille de faire c'est déjà repérer l'endroit où vous allez adopter votre cochon d'Inde. Que ce soit dans une animalerie ou dans un élevage, il faut toujours faire attention parce que votre cochon d'Inde peut effectivement être de base malade et quand vous l'avez chez vous, forcément vous vous dites, oh non ça va il n'est pas malade et puis au final, paf, il tombe malade, il a la gale ou la teigne. Il faut faire très attention avec ça, je vais vous dire comment reconnaître un cochon d'Inde malade ou pas par après. Déjà pour le premier conseil, donc c'est d'aller à l'endroit où vous devez adopter votre cochon d'Inde. Si c'est dans un élevage, vous pouvez très bien aller dans l'élevage et voir par exemple les parents du futur cochon d'Inde que vous allez adopter ou tout simplement aller voir votre cochon d'Inde, même si vous ne pouvez pas repartir tout de suite avec parce qu'il n'a pas encore l'âge, vous pouvez déjà aller voir un petit peu comment se passe l'élevage si la personne bien évidemment est d'accord. Si c'est dans une animalerie et que ce jour-là vous voulez reprendre directement votre cochon d'Inde, les conseils que je peux vous donner déjà c'est de voir si l'animalerie est correcte. Parce qu'il y a certaines animaleries, comme vous avez pu le voir dans certains de mes vlogs, qui ne sont pas très correctes, que je ne connaissais pas et que voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu. Moi personnellement, les animaleries tout près de chez moi, il n'y en a qu'une seule où je vais, c'est chez Tomenko. C'est l'animalerie de base, je vais dire. C'est là où je vais principalement acheter toutes mes affaires pour mes cochons d'Inde et c'est là aussi que je regarde de temps en temps après les petits rongeurs. Donc du coup, cette fois-ci pour Evie, forcément je l'ai reçu en cadeau par la cousine de mon copain, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais j'avais déjà été au Tomenko une semaine à l'avance et j'ai vu en fait qu'il y avait plusieurs petits cochons d'Inde et j'avais déjà repéré Evie. Mais je ne voulais pas trop en parler parce que je ne savais pas si je la prenais ou pas et au final je l'ai reçu en cadeau. Donc voilà, j'en suis très contente, mais il faut savoir comment j'ai fait pour repérer que le cochon d'Inde n'était pas malade. Bon déjà, vous rendre sur place et regarder si l'enclos ou la cage ou le truc où est le cochon d'Inde est correct. S'ils ont du foin, s'ils ont des granulés et de l'eau propre. Regarder aussi s'il y a des cabanes, des congénères, voilà. S'ils sont mélangés avec des lapins, laissez tomber clairement. Moi personnellement, je n'aime pas du tout ça. Et chez Tomenko, en tout cas là où je vais, ils ne sont jamais mélangés avec les lapins et tous séparés par sexe. Donc voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette animalerie. Et en plus de ça, ils donnent directement les granulés que je donne de base à mes cochons d'Inde. Donc c'est-à-dire les versellaga, ils sont forcément à l'eau et ils ont aussi du foin à volonté. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup là. Ils ont des cabanes, ils ont des jouets, donc voilà, ils sont très bien entretenus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette animalerie. Ensuite, ce que je fais, c'est que forcément je regarde le cochon d'Inde. Pour avoir le feeling, comme je dis, avec votre cochon d'Inde, ce que vous pouvez faire, c'est demander au vendeur pour prendre le cochon d'Inde sur vous. Si le vendeur refuse, moi personnellement, je trouve que ce n'est pas une très bonne animalerie déjà de base. Moi, en tout cas, au Tomenko où je vais, je peux prendre l'animal que je veux si je veux l'adopter. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez. C'est prendre le cochon d'Inde sur vous pour pouvoir regarder un petit peu au niveau de son poil, ses yeux, ses pattes, un petit peu de tout pour voir s'il est correct et s'il n'est pas malade. Moi, ce que je regarde principalement, c'est les yeux, s'ils n'ont pas des croûtes, le nez, s'il coule, et le pelage, pour voir s'il a un pelage soyeux, doux, etc. Et regarder au niveau de sa peau, donc au niveau des oreilles, et derrière les oreilles, ils ont un trou sans poil, et vous pouvez regarder s'ils n'ont rien au niveau de la peau. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner si vous allez en animalerie. Vous pouvez le faire pareil dans un élevage. Vous pouvez très bien regarder le cochon d'Inde dans tous les détails que vous voulez. En tout cas, il faut faire très attention. Donc voilà, à propos de ça, il faut regarder aussi, parce que dans les animaleries, certaines animaleries comme AVV, où j'ai été et que je vous ai fait un vlog, les cochons d'Inde étaient trop jeunes. Il faut faire attention à ça. Un cochon d'Inde, quand il est trop jeune, c'est qu'ils ne sont pas encore tout à fait sevrés, et c'est pas bon signe. Franchement, c'est pas bon signe. En tout cas, moi, où je vais chez Tomenko, les cochons d'Inde sont pris à partir de 3 mois. Donc moi, AVV, elle avait tout juste 3 mois. Il venait à peine de la recevoir, donc j'étais très contente, parce qu'au moins, elle est jeune. Et de toute façon, il me fallait une plus jeune que Ponyo pour pouvoir les adapter ensemble. Et je voulais une petite femelle en même temps, donc voilà, ça tombait bien. AVV était parfaite. Donc voilà, au niveau de l'animalerie. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que quand vous allez chercher votre cochon d'Inde, avant, le jour avant, vous préparez son environnement, donc sa cage. Déjà, mettre de l'eau dans le biberon ou dans la gamelle, préparer les granulés, les extruder, le foin, et voilà, une petite cabane, ou un mac, ou un coussin, enfin, ce que vous pensez être le mieux pour votre cochon d'Inde. Après, ça dépend aussi. Si vous voulez commencer à utiliser les tapis de bain que moi, j'utilise, donc c'est-à-dire les alèses pour chiens et le tapis de bain par-dessus, il faut voir si votre cochon d'Inde est assez jeune pour pouvoir l'habituer dès le début. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, ta solution, elle ne marche pas trop. Mais en même temps, mon cochon d'Inde, il a déjà un an et il a été habitué au chanvre. Donc c'est tout à fait normal que votre cochon d'Inde ne soit pas habitué. Et pour certains, certains cochons d'Inde commencent à grignoter les tapis, ce qui n'est pas bon du tout. Donc reprenez au chanvre si ça ne marche pas. Mais en tout cas, moi, vu que je les ai eus fort jeunes, mes cochons d'Inde, ils ont directement été habitués au tapis pour chiens et aux alèses. Donc forcément, ils ne le rongent pas. Voilà. Donc ça, je suis très contente pour ça parce que du coup, ça ne pue pas. Voilà. Je suis très contente au niveau de ça parce que moi, personnellement, pour le chanvre, ça sentait très mauvais. Voilà. C'est quelque chose que je déteste. Déjà, l'odeur de base du chanvre me dérange. Donc voilà, c'était une bonne solution pour moi, le tapis de bain et les alèses pour chiens. Ensuite, quand vous avez terminé de préparer la cage et que vous allez chercher votre cochon d'Inde, préparez aussi une boîte de transport. Une caisse de transport, une boîte de transport, ce que vous voulez. Mais en tout cas, prenez un biberon d'eau ou une gamelle d'eau, quelques granulés si vous avez un voyage de 15 minutes au moins. Parce que bon, si c'est un voyage de 30 à 40 minutes, prenez un coussin. Enfin voilà, essayez de faire une boîte correcte où votre cochon d'Inde peut être à l'aise dedans. Voilà. Et qui n'ait pas trop peur. Moi, quand j'ai été chercher le pognon, j'ai pris une valise de transport pour chat, tout simplement. Et j'ai mis un plaid dans le fond, j'ai mis un biberon parce que je ne savais pas s'il buvait biberon ou gamelle. Donc j'ai mis biberon pour être en sécurité. Et en plus, dans la voiture, c'est beaucoup plus pratique quand même. Un biberon, ça ne coule pas que la gamelle. Elle pourrait se renverser. J'ai pris aussi un peu de foin que j'ai mis dans un gant de toilette. Ça, je vous le conseille fortement parce que c'est beaucoup plus pratique que de mettre du foin comme ça à l'intérieur parce que sinon, il y en a partout. Donc je vous conseille de mettre ça dans un gant de toilette. C'est beaucoup plus pratique. Et forcément, une gamelle avec un petit peu de nourriture au cas où, si c'est un long voyage. Si ce n'est pas un long voyage, prenez quand même juste un petit peu d'extrudés des granulés et prenez un biberon. Aussi, quand vous allez chercher votre cochon d'inde, comme je vous ai dit, regardez à la nourriture avec quoi ils nourrissent votre cochon d'inde. S'ils les nourrissent avec un mélange de granulés, il faudra faire la transition entre la mélange de granulés et les nouveaux granulés que vous allez donner. Moi, personnellement, je n'ai pas dû le faire pour Yvie vu qu'à l'animalerie chez Tomenko, ils les nourrissent au Versalaga. Donc c'est ce que je nomme mes cochons d'inde. C'est pour moi les meilleurs granulés qu'il faut donner à son cochon d'inde. Donc ça, c'était vraiment très pratique. Quand vous ramenez votre cochon d'inde chez vous, ce que je vous conseille, c'est le mettre dans sa cage. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut le mettre dans une pièce au silence avec une cabane pour qu'il puisse se cacher. Moi, c'est tout le contraire que je vais vous dire. Alors voilà, vous prenez ou vous prenez pas, moi, c'est ce que je fais. Moi, personnellement, elle est dans la même pièce que Pogno. Il y a beaucoup de personnes qui vont me taper sur les doigts. Mais oui, effectivement, elle est dans la même pièce que Pogno. Pourquoi ? Parce que je vis en appartement, je n'ai pas beaucoup de pièces et je n'ai pas, personnellement, l'envie de la mettre seule, sans bruit. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'habituer mon cochon d'inde, en fait, au bruit, tout simplement. Et ça marche très bien. Voilà. Donc ça marche. Moi, c'est comme ça que je présente et ça marche très bien. Je ne mets pas de cabane. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie qu'elle se cache toute la journée et qu'on ne puisse pas la voir. Donc, elle a un hamac et un couffin, mais sinon, c'est tout. Elle peut se cacher dans le hamac, mais voilà, elle sait très bien nous voir par-dessus, etc. Donc, elle n'est pas vraiment, comment dire, seule, quoi. En plus, elle peut communiquer avec Pogno, donc elle ne se sent pas encore trop seule. Et elle est habituée directement au bruit ambiant, puisque c'est là qu'elle vivra toujours. C'est dans le salon. Donc, je préfère qu'elle s'habitue directement au salon. Donc, voilà pour ces conseils-là. Les conseils aussi que je peux vous donner, c'est que quand elle est bien installée dans sa cage, c'est de la laisser toute une nuit seule. Si vous allez l'adopter le matin, c'est la laisser toute la journée et toute la nuit seule pour qu'elle puisse s'habituer au bruit et à sa cage et qu'elle puisse prendre possession, je vais dire, de son environnement. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, vous pouvez la prendre bien évidemment sur vous. Moi, c'est ce que j'ai fait le matin. Je lui ai donné ses vitamines C, donc le lendemain matin. Et je lui ai donné un petit bonbon. Donc, c'est des petits pois écrasés ou un petit morceau de pomme que je fais moi-même. Des pommes séchées. Des tout petits morceaux, c'est rien du tout. Et comme ça, elle peut s'habituer à vous. Moi, je la prends deux à trois heures par jour. Donc, je fais une heure et demie, par exemple, la matinée, une heure et demie, fin d'après-midi, voire le soir. Et je regarde, par exemple, un film dans ma chambre et je la prends sur moi. Je la mets contre ma peau dans un petit plaid. Et voilà, elle fait des petits dodos auprès de moi. C'est ce que j'ai fait et elle est déjà très amicale. Donc, voilà, je n'ai aucun souci avec ça. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est, par exemple, pour faire la transition avec les légumes. Parce que oui, les cochons d'Inde mangent des légumes, évidemment. Moi, ce que je fais, c'est que je lui donne à la main au début. Je la prends sur moi et je lui donne des légumes pour qu'elle puisse, dans sa tête, se dire, ah, elle est gentille, elle me donne à manger, elle me donne des légumes et en même temps, elle mange quelque chose qu'elle n'a peut-être pas jamais mangé et qu'en même temps, ça lui plaît. Donc, du coup, elle se met tout en positif et du coup, elle s'habitue à ce que, voilà, ça soit chouette d'avoir des légumes et d'être sur la personne. Donc, voilà, moi, c'est des conseils que je pourrais vous donner, en tout cas. C'est mes conseils, encore une fois, à moi, vous n'êtes pas obligés de les suivre, encore une fois. Voilà. Je pense que c'est tout. Surtout, bien, l'apprendre sur vous qu'il n'y ait pas non plus... Ce qui peut faire peur aux cochons d'Inde, c'est les cris d'enfants très stridents. Ça, ça peut faire énormément peur aux enfants. Moi, je sais que je n'ai pas d'enfants, qu'il n'y a pas d'enfants. Donc, du coup, ben voilà, il y a la télé, il y a les bruits ambiants, on parle, mais on ne crie pas comme des tarés, forcément. Donc, forcément, elle est habituée à un environnement calme et sain. Donc, voilà, tout se passe très bien en tout cas avec Evie si vous voulez savoir. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous faire la présentation de Evie. Je voulais vous montrer un petit peu sa cage, son environnement, ce qu'elle mange, etc. C'est à peu près comme pognon et vous la présentez, voilà, en vidéo parce que je ne l'ai pas encore fait et j'aurais bien voulu le faire. C'est ce que je vais faire de toute manière, mais vous aurez cette vidéo dans 2-3 jours, je pense. Pas tout de suite parce que je préfère qu'elle s'habitue encore à moi, même si elle est déjà fort attachée à moi. Mais je préfère quand même attendre encore un peu parce qu'elle n'a pas l'habitude non plus que je parle toute seule dans ma chambre, avec elle dans les bras. Pognon, il est habitué, il s'en fout, mais bon, Evie, il faut l'habituer à ça. Oui, parce que ça peut faire peur aussi. Parler toute seule dans une pièce, ça me fait peur déjà à moi. Alors, voilà. Donc, j'espère en tout cas que mes conseils vous plairont et n'hésitez pas à mettre vos conseils en commentaire si vous aussi, vous avez des idées de ce que vous faites pour vos cochons d'Inde, ce que vous pensez, animalerie ou pas, enfin voilà, vous pouvez me donner tout ou vos questions par commentaire aussi, j'y répondrai si vous me posez plusieurs questions, j'y répondrai dans une vidéo. Si j'ai 10 questions, j'y répondrai en vidéo, il n'y a pas de souci. Si j'en ai moins, je vous répondrai en commentaire, voilà. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada